Bien, dans cette dernière vidéo, nous allons réaliser l'assemblage de la virole. Donc la virole étant constituée de 5 composants, certains sont par deux, ici pour les joues, cadre long, cadre court. Je vous propose tout d'abord de créer l'assemblage des cadres, cadre long, cadre court, pour ensuite y placer l'ensemble des autres pièces. Alors, c'est parti, donc pour créer un assemblage, nous allons nous rendre sur Solidworks, on va faire un nouveau fichier, non plus pièces mais assemblage. Ok. On voit que l'arborescence est différente, donc la première chose à faire, c'est d'aller chercher un premier composant. Donc si cet élément-là n'est pas ouvert, on peut y accéder en allant sur l'outil, ici, Ajouter un composant. On va sur Parcourir, et on va prendre un cadre long, par exemple. On va faire Ouvrir, et on va le positionner, dans notre assemblage. Donc voilà le cadre long de positionner. On va aller chercher maintenant un cadre court, donc Insertion, Parcourir, un cadre court, on va le positionner. Ensuite, l'idée, ça va être de, par exemple, de placer les arêtes face à face. Donc ce cadre court, je vais le mettre contre celui-ci. Donc première chose à faire, ça va être de placer l'arête qui est là, sur cette arête-là. Donc je vais, avant de sélectionner quoi que ce soit, aller sur l'outil Contraintes, et je vais sélectionner mes arêtes. Alors, là on voit que l'arête s'est mise du mauvais côté. On va inverser, ici, en cliquant sur l'un des deux outils, et on valide. Alors là, j'ai une arête qui est mise en position. C'est parfait, mais ce n'est pas suffisant. Alors, la deuxième solution, la plus simple, comme ça, ça va nous permettre de tout bloquer. On va mettre ces deux arêtes-là, les deux petits bouts d'arêtes, ici et là, en contrainte. Voilà. Comme ça, on a complètement immobilisé notre cadre court. On ferme. On va aller chercher un autre cadre court. Donc, l'autre solution, au lieu de passer par cet outil-là, on peut cliquer sur cadre court, maintenir la couche CTRL, ou contrôle enfoncé, et on glisse. Ça me place un deuxième cadre court. Donc, celui-ci, on va faire la même chose. On va prendre l'arête, ici, que l'on va mettre en contrainte, avec cette arête. Donc, en utilisant l'outil contrainte. Comme ceci, on va inverser à nouveau la direction, et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va placer les deux arêtes en contrainte. Alors, pour cela, je sélectionne cette arête, et celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai totalement bloqué. Mon cadre court, je vais en chercher un autre, mais cette fois-ci, long. Même chose. Je sélectionne le cadre long, je maintiens tout chez TRL enfoncé, et je glisse. Donc là, cette fois-ci, je vais placer cette arête-là. Alors, pardon. Celle-ci, avec celle-ci. Donc, j'ouvre l'outil contrainte. J'inverse à nouveau le côté. Alors, ce n'est peut-être pas nécessaire chez vous, mais ce sera peut-être nécessaire à voir. Ensuite, je vais mettre mes contraintes comme on l'a fait précédemment. Donc, je vais mettre cette arête-là avec celle-ci. Voilà. Et là, je viens de finir ma bride. Enfin, l'ensemble des cadres. Ok. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est déjà sauvegarder. On fait disquette. On est dans le document viral. Et là, on va l'appeler assemblage viral. Voilà. Penser à sauvegarder, c'est important pour ne pas perdre son travail. Ensuite, on va regarder ce qu'il faut réaliser. Donc, on va pouvoir venir placer le support, par exemple. On va mettre le support. et on voit que le support, il est décalé de 3 mm par rapport au contact avec les cadres. Donc, il va être en appui. Est-ce qu'il va être en appui ? Pas sûr. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne idée. On va plutôt mettre les joues. C'est peut-être la meilleure solution. On va mettre les joues en place. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est insérer les pièces manquantes. On peut les pré-assembler. Donc, on va avoir une joue. Alors, je sélectionne joue. J'ai une joue. ensuite, tu vas avoir le quart de virole. Ok. Et il va me rester le support. Parcourir. Le support. Voilà. Pour la deuxième joue, il suffit de faire un contrôle glissé. et on est bien. Alors ensuite, on sait que les joues vont être assemblées si on observe bien l'assemblage. Ici, le détail C nous permet de voir que ça, c'est le quart de virole vu de face. Il s'arrête là, le quart de virole. Tout ça, c'est le quart de virole. Il vient et l'ajout vient ici. Donc, on voit que les arêtes qui sont là vont être en contact. Donc, ça revient à mettre les arêtes. On ne la voit pas bien sur cette perspective puisque les traits sont trop gros. Mais ça revient à mettre en contact l'arête que je vais zoomer, l'arête qui est là avec l'arête qui est ici. Je fais un contrôle et je sélectionne la contrainte. Voilà. là, je vais les mettre en contact. Ça, c'est bon, je valide. Deuxième chose à faire, c'est prendre cette arête-là et celle-ci. Je valide. Donc là, on vient de mettre une joue et une virole en contact. Je fais la même chose. Je reproduis la même chose. Cette arête-là avec celle-ci. je valide et je vais prendre celle-ci. C'est ça, avec celle-ci. Je valide. On voit que l'ensemble est bien monté. On va pouvoir faire la même chose. Alors, on va regarder pour le support. Le support, donc ça concerne la partie avant ici. On voit que le support, vous voyez, on voit l'angle ici. Donc ça va être la même chose. Il va être monté en bordure. On va le voir là. Donc on va mettre la raide qui est ici en contact avec celle-ci. Voilà. Je valide. Et enfin, on va avoir celle-ci avec celle-ci. Normalement, ça doit être bon. Voilà. On est bien. Donc là, on est en bordure. Et de l'autre côté, on doit être bien aussi. OK. Parfait. Donc là, j'ai assemblé mon deuxième sous-assemblage. Il va me rester à mettre une contrainte de distance. Alors là, c'est simple. Je vais prendre le dessous de ma bride ou d'un des éléments au cadre et je vais prendre le dessous d'une des joues ou du support, peu importe. Celle-ci. Donc là, il va me le mettre en contact. Moi, je ne veux pas que ce soit en contact, je veux que ce soit une distance. Donc je vais aller dans distance. Là, je ne veux pas que ce soit 200 mais 3. Je me mets à 3 mm. Vous voyez, donc j'ai bien mis 3 et je valide. Parfait. Ensuite, je vais aller chercher au niveau de ma demi-virole, mon quart de virole. vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis dans la fonction contrainte. Ici, j'ai cliqué sur le petit plus. Je vais dans le quart de virole et je vais prendre le plan frontal. Ensuite, je vais prendre le cadre long qui est là. Je l'ouvre. S'il veut bien s'ouvrir. et je vais prendre le plan de face. Voilà. Alors, plan de face ou plan frontal, c'est pareil. Je l'ai mis en contrainte. Alors là, on n'a pas vu grand chose mais en fin de compte, ça a bloqué l'élément en largeur. Ça l'a mis contraint. Je vais faire la même chose de côté, ici, latéralement. Alors, on peut regarder les cotes. Là, je suis à 145 du... Donc, ce côté-là de la virole est à 145 du milieu de mon cadre court. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bord qui est là, je vais le chercher. donc celui-ci ou celui-ci. Je prends le côté. Je vais choisir un cadre court. Donc, je ferme mes cadres longs, ici. Je prends un cadre court et je prends... alors. Alors, là, je vois qu'il y a un problème. Je pense que la pièce, je vais l'ouvrir et vérifier que l'extrusion a bien été faite en plan milieu. non, elle n'a pas été mise en plan milieu donc je ne sais pas ce qui a été changé. Donc, ici, normalement, c'est plan milieu. Pour ça que c'est important de les conserver. Je vais enregistrer mais ça ne va rien changer au niveau de mon assemblage. Voilà. Je reconstruis. Voilà. Donc, ici, je reviens sur ma contrainte. je vais reprendre la face avant de ma virole et je vais me mettre sur un cadre court et je prends le plan de face. Vous voyez, on va y apparaître ici. OK. Et là, je vais mettre en décalage je vais inverser la cote et je vais me mettre à 145. OK. Voilà. J'ai validé. Donc, normalement, vous voyez, j'ai un décalage. Alors, vous voyez, cette cote-là, elle n'est pas bonne. Donc là, sur le plan d'ensemble, la cote qui est donnée n'est pas bonne. Alors, il faudrait la corriger. Celle-ci n'est fausse. Donc, on va la calculer. Normalement, si je mesure la cote qu'il y a entre ça et ça, alors, le fait de passage mesure, je vais vérifier juste le calcul. Là, j'ai 200. OK. Et la longueur du cadre court, c'est 201. Donc, il y a 0,5 de jeu. Donc, ce que je vais faire, ça va être beaucoup plus simple. Je vais enlever la contrainte que je viens de mettre. La contrainte à distance, ici, je la supprime. et je vais mettre une cote entre la face ici et la face là. Donc, évidemment, il ne faut pas oublier de sélectionner la fonction contrainte. Et je vais mettre une cote à distance de 0,5. Voilà. C'est plus simple. Donc là, normalement, j'ai un jeu de 0,5 et un jeu de montage et là, j'ai un jeu de montage de 0,5 aussi qu'on voit très bien ici en vue de dessous. On va voir. Là, il y a du jeu ici. Là, il y a du jeu là. Parfait. Donc, on peut monter tout ça sans problème. Voilà. Donc, mon assemblage est terminé. On n'oublie pas de sauvegarder. Et si on veut... Alors, on sauvegarde en faisant disquette. On l'a déjà enregistré. Si on veut mettre des couleurs, on va cliquer sur la petite flèche qui est ici, on peut s'amuser à mettre les couleurs. Cadre court. Alors, le cadre court, c'était bleu. Donc, on peut mettre du bleu. On remet du bleu ici. Et ainsi de suite. Ah, c'est cadre long. Je me suis trompé. La cadre long, c'était rouge. Donc, on va mettre du rouge pour le cadre long. Vous faites la même chose, cadre court. Et ainsi de suite, vous mettez les couleurs pour obtenir la virole avec ces éléments. Ça vous permettra de voir ce qui a été fait mais correctement et pas correctement sur votre plan d'ensemble au niveau du coloriage. Voilà, c'est terminé pour cette dernière vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada